Je pense qu'en deuxième mi-temps on a fait le clic, parce qu'en deuxième mi-temps on a été un peu dur, on ne s'est bougé pas très bien, on était un peu impendant. Donc on s'est dit à la mi-temps de s'é bouger plus vite, vite en place, être plus agressif. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a fait ça pendant les 40 minutes, donc je pense qu'en deuxième mi-temps on a fait le clic. J'ai resté là maintenant cinq matchs, on sait que c'est le sprint final, donc on essaie d'être très bien en place, et tous les jours de le faire correctement. Tous les matchs qu'on va jouer sont très compliqués jusqu'à la fin, donc il faut être propre partout, sur la conquête, sur tous les lancements, donc on essaie d'être concentrés et de faire ça. Deuxième mi-temps, on s'est bien ressaisis, on a bien remis du rythme, on a dominé les impacts, on a avancé en défense, et voilà, ça a permis de prendre le large au score. Mais tout le long du match, c'est des matchs en jeu, donc c'est un peu stressant. Non mais de toute façon maintenant, jusqu'à la fin de saison, c'est que des matchs de phase finale, voilà, dans notre esprit, si on veut postuler pour les six, c'est des matchs, tous les matchs sont en jeu, et surtout à domicile, donc voilà, c'est des matchs de phase finale, il faut qu'il en soit. Voilà, on est resté lié, le groupe est resté fort, on ne s'est pas désuni, même à 14, et voilà, on est chanceux parce qu'on arrive à briller devant à la mi-temps, et voilà, on est reparti sur une bonne dynamique en deuxième, et petit à petit, on s'est installé dans le match, et je pense que sur la deuxième mi-temps, on a été beaucoup moins en danger que sur la première. Un match dur, un match très compliqué, avec beaucoup d'engagement physique. La Rochelle, voilà, c'est une équipe qui est très costaud, qui est très dense, avec des joueurs qui avancent sur les impacts, donc on savait que la ligne d'advantages et la défense seraient importants aujourd'hui, et on a su répondre présent, je pense, même si tout n'a pas été parfait. Ouais, mais vous l'avez dit avant, c'est un match de phase finale, et un match de phase finale, c'est comme ça, c'est l'occupation, la conquête, en touche ou en mêlée, il va falloir qu'on continue à bosser, mais ce soir, on prend les quatre points, et ils sont les bienvenus. Je savais que ça allait être un match comme ça, c'est une équipe difficile à bouger, qui est venue avec des intentions, qui avait mis une équipe plutôt pénible quand même, à la composition d'équipe, je savais que ça allait être compliqué. Après, je ne l'ai trouvé pas très bien en première mi-temps, manquant de rythme, d'agressivité, de vitesse, on a subi, on tourne à 13-8 à la mi-temps, il me semble, et franchement, on est content de tourner 13-8 à la mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, je ne reviens pas, on a remis la marche avant, on a dominé, c'était curieux ce premier mi-temps, parce qu'on avait l'impression de dominer les contacts, et les unes contre toi, mais on n'arrivait pas, on ne s'y dépassait pas bien, on n'y arrivait pas, j'ai l'impression qu'on était en manquant de rythme. Voilà, c'est un match costaud qu'il fallait gagner contre une très bonne équipe, on l'a fait, on passe au prochain. Non, non, l'objectif est dans le top 6, voilà, donc on est dans le top 6. Il reste encore beaucoup de matchs, il reste 5 matchs, donc on avait gros morceau à la maison, restons prudents, faisons preuve d'humilité, soyons modestes, travaillons, et on verra ce qui arrivera. Je crois qu'on a un match la semaine prochaine important, on y verra plus clair après ce match.